Ce soir, Nabil Karoui est un candidat libre. Des centaines de supporters sont venus l'acclamer dès sa sortie de prison. A la surprise générale, la justice tunisienne a finalement accepté sa demande de libération, quatre jours seulement avant le second tour des élections présidentielles. Toutes les demandes de remise en liberté avaient jusque-là été rejetées. Poursuivi depuis 2017, l'homme d'affaires a été inculpé en juillet pour blanchiment d'argent et évasion fiscale et placé en détention préventive le 23 août. Mais sa candidature aux élections présidentielles a bien été validée par l'ISI, l'instance chargée d'organiser les élections. C'est donc via la chaîne de télévision qu'il a fondée Nesma et par l'intermédiaire de son épouse Salmas Moui que Nabil Karoui a mené sa campagne. Qualifié pour le second tour du scrutin, son concurrent Kaïs Saïed avait fait le choix de ne pas mener de campagne par souci d'équité. Les deux candidats pourront donc s'y atteler dès demain pour une seule et unique journée, avant le vote du 13 octobre. Merci. Merci.